... Imaginez des faris poté posés sur une plage de sable blanc qui vous invite à la détente. C'est ce que l'on voit tout de suite dans Bien dans son faris. ... ... Amouria, nous vous dévoilons une pension de famille sur Pih-Ena, connue grâce à Mami Maeva et nous en parlons avec sa nièce Naomi. ... Yorana Naomi ! Yorana ! Bienvenue chez nous, merci de nous accueillir. Alors, la pension de famille, elle a été construite à Pih-Ena. Exact. Elle a été fondée en 87 par mes grands-parents. Quand ils ont décidé de prendre leur retraite, donc ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fera quand on sera à la retraite ? Ils s'ennuient. On va s'ennuyer, il faut qu'on se trouve un petit truc pour s'occuper. Et donc ils ont décidé de monter une pension. Donc c'est vraiment traditionnel. Voilà, c'est traditionnel. Les bengalos à l'époque étaient construits avec des nids-hauts, les parois étaient en nids-hauts, la toiture était en nids-hauts. C'était typiquement traditionnel. Comme les farés d'antan. Comme les farés d'antan. Et vous avez quand même préservé certaines structures traditionnelles, je vois, par exemple. On a gardé les mêmes structures. Le seul truc qu'on a changé, c'était les parois. On a voulu essayer de moderniser un petit peu. Alors j'aimerais bien que tu me montres le bengalos traditionnel. Puis ensuite, on verra par la suite celui qui est rénové. Donc là, on est dans le bengalos Heifara. Exact. On est dans le bengalos Heifara. Donc il est composé d'une chambre, une petite kitchenette et une petite terrasse. Et donc là, vous avez rénové quoi exactement au fil du temps ? Alors, on a décidé de mettre du faux bois, imitation bambou, qui rappelle toujours les maisons d'avant et tout. Les toitures à l'époque étaient en nids-hauts. Donc on a décidé de mettre du rau-woro parce qu'on trouvait que le rau-woro durait plus longtemps que le nids-hauts. Ça gagne en fait le côté traditionnel, l'authenticité. C'est ça. Et donc là, on est dans la chambre. On va passer à la kitchenette. À bien équiper quand même, parce qu'on a un tout en fait. On a tout. Le frigidaire ? Le frigidaire, le four, les couverts. Et à côté, vous avez quand même une autre chose. Une petite terrasse. Une petite terrasse où on a rajouté quand même un lit. Comme ça, tu veux faire ta sieste et tout, vu sur la mer, tu viens, tu t'allonges sur ton canapé et voilà, vu sur la mer. Donc on va passer au bengalou Renouvi. Oui, le bengalou Renouvi, c'est le bengalou Naomi. Là, vous êtes dans le bengalou Naomi, qui a été rénové il y a deux, trois mois par mon cousin, Mouéhou. Et donc Naomi, c'est le prénom de ta grand-mère. Le prénom de ma grand-mère qui m'a été transmis. Donc Mouéhou, il a entièrement rénové l'intérieur. Oui, comme vous pouvez le constater, tu vois, les murs par exemple, il l'a peint en blanc, ça donne beaucoup plus de clarté. Et ensuite, comme vous avez pu constater, dans le bengalou Reifara, entre la kitchenette et la terrasse, il y avait une paroi. Vous avez fait sauter la paroi. Voilà, on a fait sauter la paroi pour qu'il y ait plus d'espace. C'est vrai que c'est mieux. Et là, on a une chambre. Une chambre. Alors, chaque bengalou a une couleur, j'ai vu qu'ici c'était entièrement vert. Ici, ça sera le bengalou vert parce qu'on voulait rappeler la nature. Et deux bengalous de plage, donc ça va être un côté turquoise qui va rappeler l'océan, la mer. Un bengalou qui va dans l'étang, peut-être orangé, rouge, qui va rappeler le soleil. Alors justement, les couleurs, ça nous permettra de revenir voir les deux rénovations. Bien sûr, avec plaisir. Et puis pour la suite de la visite, on va plus s'intéresser à l'extérieur et aussi à l'historique. À l'histoire de la propriété, oui. Mais pour l'instant, on va faire une petite pause et on s'intéresse aux revêtements PVC tout de suite. En fait, tu as trois types. Tu as le lino, qu'on appelle en fait le linoleum, qui est fait à base de produits naturels. Ensuite, tu as le PVC et les lames vinyliques. Ensuite, entre les lames vinyliques et le PVC, c'est juste la technique de fabrication qui diffère. Par exemple, sur les lames PVC, souvent ce sont des lames qui sont semi-compactes, donc qui ont une certaine rigidité. Le lino est beaucoup plus souple. Donc effectivement, quand on met ça dans une chambre, le toucher est beaucoup plus agréable. En fait, on peut le mettre dans un salon, mais en général, on le met plutôt dans une chambre pour avoir ce côté un petit peu chaleureux. Sachant qu'en plus, que ce soit sur ces trois types de matériaux, ils se rapprochent pareil sur les matières tendances, c'est-à-dire imitation béton, imitation bois et imitation pierre naturelle. L'entretien, c'est un entretien normal. On peut même utiliser de la javel. Mais par contre, le souci, c'est que ça craint la chaleur. Donc par exemple, si on met ça dans une cuisine qui a une casserole chaude qui tombe, ça peut marquer. S'il y a des centres de cigarettes, ça marque également. Une fois que la lame est marquée, il y a juste à la changer. On ne peut pas la poncer et la récupérer. Alors pour la pose, oui, c'est pour ça que ça a énormément de succès. C'est-à-dire que les lames en PVC permettent d'être posées par un bon bricoleur ou un bricoleur amateur. C'est facile à mettre en œuvre. Il n'y a pas trop de surépaisseur parce qu'il faut te dire qu'on t'a aussi des seuils de porte, des baies vitrées. Donc c'est vrai qu'il y a très peu de choses à poncer. La lame en elle-même fait entre 4 et 6-7 mm d'épaisseur. Vraiment facile à mettre en œuvre. Le PVC n'a pas la même durée de vie que de la pierre, du bois massif ou du carrelage. Comme je le disais, c'est une pose flottante. Donc à un moment donné, c'est des effets de mode. On va garder par exemple son revêtement de sol une dizaine d'années pour aménager la chambre des enfants. Les enfants grandissent. Après, les tendances changent. On change de produit. Donc en fait, la durée de vie n'a pas trop d'incidence sur ce type de produit. Alors Naomi, ce lieu, il a beaucoup d'histoires. On voit des objets un peu partout. On voit qu'il y a un vécu. D'ailleurs, on voit toutes les bouteilles. Il y a eu beaucoup de fêtes ici. Et donc j'aimerais que tu me parles un peu plus de ça parce que c'est vrai que le côté extérieur, il est magnifique. Et on sent qu'il y a eu du vécu et de l'histoire. Alors déjà, au niveau de ce pour-out, à l'époque de mon grand-père, il fallait couper aucune branche. Même les branches qui allaient dans l'eau. Et pour nous, on ne comprenait pas pourquoi ils ne voulaient pas qu'on coupe cet arbre-là, qu'on le taille et tout. Mais finalement, il était visionnaire. Aujourd'hui, le fait que le pour-out a pris de l'ampleur, on a une petite plage privée aujourd'hui pour nos clients. Donc on est seul dans la propriété, on va dire. Et c'est bien aussi parce que vous êtes protégé du vent. Ah ça, par contre, oui. Ça nous protège du vent. Du vent, un peu de la houle aussi, je pense. Énormément. Énormément. Et ça vous donne un coin... Oui, un coin ombragé. On peut à la fois se mettre là, comme on peut aller dans les branches, mettre sa petite table. Pas besoin de faripoté. Non. C'est l'arbre qui fait le... Voilà. Et là, vous avez conservé aussi les structures. Je veux dire, là, on voit un faripoté. Le faripoté a été construit en 2010. On s'était dit, bon, on va faire un faripoté. Comme ça, si le temps est mauvais, les clients peuvent aller au faripoté. Parce qu'on leur met à leur disposition le faripoté. Alors on n'a pas parlé des faripoté, donc tout ce qui est salle de bain, toilette. Oui, alors, on a trois salles d'eau. Bien, chaque bain galop a sa salle d'eau. Les salles d'eau ont été rénovés aussi. À l'époque, on avait du hiri dans les salles d'eau. Aujourd'hui, on a mis du carrelage. Pour que ce soit beau. Oui, c'est un peu de pratique. Bien, d'hygiène, on va dire. Là aussi, je vois qu'on invite aussi à la détente, au barbecue. Oui, vous avez un coin barbecue. Donc, bien, souvent le week-end, bien, quand les clients viennent, c'est plutôt ça. C'est des journées barbecue. Et après, bien, ils vont dans l'eau avec leur assiette. Ils vont manger. Et se détendent. On est au paradis. Exactement. Moria, c'est vraiment le bon compromis pour les vacances. Et donc, mamie Maïva, j'aimerais qu'on s'attarde un peu plus sur elle, parce que c'est vraiment elle qui a tout fait, qui a tout décoré, sa petite touche d'artiste. Maïva qui est ma tante, la soeur de ma mère. Quand mes grands-parents ont décidé de laisser la pension parce qu'ils étaient âgés et fatigués, donc ma tante s'est proposée à reprendre la pension. Et donc, elle a repris la pension en l'an 2000. Et elle a mis toute son âme. Elle a mis toute son âme. C'est une artiste. Elle est auteure-compositeure. Elle est peintre. C'est quelqu'un qui aime recevoir. Elle aime recevoir. Et elle a partagé beaucoup de choses avec ces gens-là. Ah, bien sûr. Surtout, la vie polynésienne. Exact. Exact. Donc, j'aimerais que tu me montres quelques petits objets d'elle. Tu vois, je vois une structure... Oui, à la base, ça devait être sa stèle. OK. Mais bon, ça ne nous plaisait pas trop. Donc, on n'a pas voulu mettre ça sur sa tombe. Et des petites touches d'elle, d'artiste? Alors, déjà, les bouteilles de champagne qui pompent dans les arbres. Parce qu'elle aimait le champagne. Et donc là, nous sommes au faripoté. Alors, je vois plein de petites photos. Là, il y a plein. Ah, des écriteaux? Oui. Alors, c'est ma famille. Donc, mes arrière-grands-parents, Teroui et Roouramiya. Ensuite, vient mon grand-père, Matayo. Il est resté avec ma grand-mère, Nani. Et ils ont eu deux enfants. Té-Poé, ma maman et Maéva. Ensuite, vient les Moutois. Vient les Moutois, les Hina. Et voilà. Donc, tout ce qui est écrit là-haut, c'est la petite famille. La généalogie. La généalogie. C'est une bonne idée. Et c'est Maéva. C'est Maéva. Et on va finir sur ça, Naomi. Merci. Merci à toi de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Et on a passé une belle journée, plein d'émotions. Ah, merci à vous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à regarder les replays sur TEN TV. Nana. Sous-titrage ST' 501